Musique Le renard et les raisins. Certains renards gascons, d'autres disent normands. Est-ce que ce renard, il est gascon ou il est normand ? On ne le sait pas. Qu'est-ce qu'il a vu ce renard ? Des raisins. Des raisins. Ils sont comment les raisins ? Vous voyez tous la scène, vous voyez ces raisins ? Fermez les yeux, quelques secondes. Fermez les yeux, madame. Alors, vous voyez ce qui est formidable, c'est que vous avez tous fermé les yeux et vous avez tous vu les raisins, tout ça. Est-ce que certains ont vu le renard ? Oui. Madame a vu le renard, vous voyez ? Il n'était pas dans votre tête, mais c'est normal, il était dans la tête de madame. Le galant en eut fait volontiers un repas. Qui est le galant dans cette affaire ? Il laisse passer les flammes d'avant. Il fait la révérence. Ah, les hommes. Vous avez déjà eu le malheur de rencontrer un goujat ? Souvent. Souvent. Oh, madame. Le monde est plein de goujat, non ? Fit-il pas mieux que de se plaindre ? Moi, j'ai faim, les raisins sont hauts, c'est pas normal. Vous avez de l'expérience ? Non, 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 pas du tout, pas du tout. Non, non, là, j'invente totalement. Je joue un personnage, madame. C'est ce qui est formidable dans les Fables de la Fontaine, c'est qu'il nous dit une chose dans une fable, et il nous dit le contraire dans une autre, et les deux choses sont vraies. Au revoir. Merci beaucoup. Le renard et les raisins. Le renard et les raisins. Alors, vous savez, Jean de la Fontaine a écrit 245 fables. Celle-ci, c'est la plus courte. La plus courte des 245, d'accord ? Il y en a qui sont très longues, il y en a qui ont plus d'une centaine de vers. Celle-ci a huit vers. 56 mots. Alors, on va voir ce qui se passe dans cette fable. Certains renards gascons, d'autres disent normands. Certains renards gascons. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, gascons ? C'est une région. C'est une région. Très bien, madame. La région s'appelle la Gascogne. Est-ce que vous savez où ça se trouve, la Gascogne ? C'est en France. C'est autour de Bordeaux. On dit des gascons qu'ils sont un peu vantards. Vous comprenez ce que ça veut dire ? Qu'ils font un peu les malins. Je suis sûr que vous le connaissez. Un gascon célèbre qui a vécu au temps de la Fontaine et qui avait notamment trois amis. Un s'appelait Athos, Portos et Aramis. D'Artagnan. D'Artagnan, D'Artagnan. Alors D'Artagnan, vous savez, c'est un personnage historique. Eh bien D'Artagnan a vécu à l'époque de la Fontaine. Il était capitaine des mousquetaires du roi Louis XIV. Et ils se sont peut-être même croisés, La Fontaine et D'Artagnan, puisqu'en fait, Jean de La Fontaine avait un mécène, c'est un protecteur, qui le finançait pour écrire. Et M. Fouquet, qui était ministre des finances de l'époque, un homme très, très puissant, a été arrêté par un certain D'Artagnan, qui était Gascon. Donc certains renards Gascon, d'autres disent normands. Normands, qu'est-ce que c'est normands ? Qui vient de la Normandie. De la Normandie. Là, c'est le nord de la France. Si vous posez une question à un normand, que vous lui dites, par exemple, est-ce que tu es d'accord de venir manger chez moi ce soir ? Eh bien, il vous répondra, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Il est un petit peu indécis, le normand. Certains renards Gascon, d'autres disent normands. Ça veut dire que, est-ce que ce renard, il est Gascon ou il est normand ? On ne le sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. Donc cette première phrase, ce premier vers, nous ouvre sur une espèce d'incertitude. On va voir pourquoi il nous parle de ça. Certains renards Gascon, d'autres disent normands. « Mourant presque de faim, vit au haut d'une treille des raisins mûrs, apparemment. » Alors, qu'est-ce qu'il a vu, ce renard ? Des raisins. Des raisins. Ils sont comment, les raisins ? Ça veut dire quoi ? Prêt à être mangés. Prêt à être mangés, exactement. Ils sont prêts à être mangés. Des raisins mûrs, apparemment. Est-ce que vous êtes sûr qu'ils sont mûrs, monsieur ? Non. Ah. Apparemment, ça veut dire quoi, apparemment ? Que peut-être que ce n'est pas vrai. Oui, il semble qu'ils soient mûrs, mais on n'est pas sûr, sûr, sûr. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'incertitudes dans cette... On ne sait pas si ce renard est normand, s'il est Gascon. Il y a des raisins qui sont mûrs, mais apparemment. Pourquoi ? Ils sont mûrs, apparemment. Alors, ensuite, notre renard mourant presque de faim. Ça veut dire quoi, ça ? Parce qu'il ne trouve pas à manger. Et alors ? Il est mort de faim. Alors, il n'est pas mort de faim. Il est presque. Presque. Il est presque. C'est quoi la différence entre mourir de faim et mourir presque de faim ? Il a faim. Très faim. Il a trop faim. La différence entre mourir de faim et mourir presque de faim, c'est la vie. La vie tient un presque, monsieur. Vous avez raison. Vous savez, on dit la vie tient un fil. Elle tient un presque. C'est merveilleux, non ? Mourant presque de faim, et vous voyez, là, mourant, et là, il vit. Mais vit. Il vit. Il vit. Il voit. Mais ça peut être aussi il vit. Il vit. Le verbe vivre. Mourant presque de faim, vit au haut d'une treille. Une treille, en fait, c'est du raisin qui pousse au pied d'un mur. D'un coup, en haut, il y a les grappes qui commencent à pendouiller. OK ? Vous la voyez, cette treille ? Donc, il est mort presque de faim. Il voit des raisins mûrs, mais apparemment, vous voyez, on continue dans cette espèce d'incertitude et couvert d'une peau vermeille. Qu'est-ce que ça veut dire, vermeille ? Est-ce que vous savez ce que ça veut dire ? Oui. Rouge. Oui, rouge. Exactement. Vermeille. Il y a un rouge, le rouge vermillon. C'est un rouge qui est justement très fort. Si vous allez vous promener dans les vignes, à certains endroits, vous verrez, la vigne est rouge, un rouge très fort. C'est ce rouge vermeil. D'accord ? Et les raisins, c'est joli, je trouve, les raisins sont couverts. Non ? C'est comme si... Vous voyez, si on avait couvert le raisin. Non ? C'est beau, non ? Vous voyez tous la scène ? Vous voyez ces raisins ? Est-ce que... Est-ce que... Si vous fermez les yeux, maintenant, je peux vous demander de fermer les yeux ? Fermez les yeux, quelques secondes. Fermez les yeux, madame. On ne triche pas. Non, 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 non. Alors, je répète. Certains renards gascons, d'autres... Monsieur, on ferme les yeux. Certains renards gascons, d'autres disent normands, mourant presque de faim, vite au haut d'une treille, des raisins mûrs apparemment et couverts d'une peau vermeille. Est-ce que tout le monde voit la scène ? Ils sont beaux ? Alors, ils sont mûrs, les raisins ? Vous pouvez rouvrir les yeux, tout va bien. Merci. Alors, vous voyez, ce qui est formidable, c'est que vous avez tous fermé les yeux et vous avez tous vu, je suis sûr, la scène, les raisins, tout ça. Peut-être que certains ont vu le renard. Est-ce que certains ont vu le renard ? Madame a vu le renard, vous voyez ? Il n'était pas dans votre tête, mais c'est normal, il était dans la tête de madame. Mais peut-être que maintenant, il va repasser de l'autre côté. Mais c'est drôle, comme La Fontaine, avec quelques mots, il nous dessine des histoires dans la tête. C'est juste magnifique. Le galant en eut fait volontiers un repas. Qui est le galant dans cette affaire, à votre avis ? Le renard. Le renard, évidemment. Et un galant, est-ce que vous savez ce que c'est qu'un galant ? En fait, un galant, est-ce que vous connaissez le mot la galanterie ? Le galant, oui. Le galant est très... C'est quelqu'un qui a de la classe. Mais qui a de la classe ? Et comment il se comporte, le galant ? Il laisse passer les femmes d'avant, juste comme ça. Il fait la révérence, juste comme ça. Est-ce qu'on est galant par nature ou est-ce qu'on est galant pour quelque chose ? La nature. La nature. Donc, on peut être naturellement galant. D'accord ? Mais tu es peut-être socialement obligé à être galant. On peut être aussi obligé, mais quand est-ce que les hommes sont galants, finalement ? Ça ne dépend comment il est élevé. Ça dépend comment il est élevé. D'accord. Alors, s'il est bien élevé, il est toujours galant. Et puis, s'il est moins bien élevé ? Quand il veut séduire. Ah, quand il veut quelque chose ? Oui. D'accord. Ah, les hommes. Alors, le galant, donc notre honneur, en eût fait volontiers un repas. Il aurait bien transformé ses raisins mûrs en un repas. Ça lui aurait fait bien plaisir. Mais, comme ils n'y pouvaient atteindre, comme ils ne pouvaient pas attraper les raisins, je vous le rappelle, ils sont en haut, au haut d'une treille. Un renard, c'est grand ? Non, c'est pas grand. Est-ce qu'un renard, ça grimpe aux arbres ? Non, c'est pas un chat. C'est pas un chat, c'est pas un félin. Vous avez raison, madame. Alors, ils sont trop verts, dit-il. Et bons pour des goujats. Est-ce que vous savez ce que c'est que des goujats ? Un goujat, c'est quelqu'un de mal poli, de mal éduqué. C'est justement... Alors, le galant, vous disiez, mesdames, le galant va vous ouvrir la porte, va vous mettre un tapis de pétale de rose quand vous arrivez. Je ne sais pas, il va vous saluer, il va vous mettre la sable. Ça, c'est un galant. Eh bien, un goujat, le goujat, il va ouvrir la porte, puis il va vous la fermer au nez. Il va être... Il va pas se comporter joliment. Voilà, poliment. Ça, c'est un goujat. D'accord ? Est-ce que vous avez déjà eu le malheur de rencontrer un goujat ? Souvent. Souvent. Oh, madame. Souvent. Le monde est plein de goujats. Non ? Ah non. Donc, on revient à la femme. Ils sont trop verts, dit-il, et bons pour des goujats. Vous comprenez ? Pourquoi elle dit ça, le renard ? Parce qu'il n'est pas goujat, il est galant. Alors, lui, il se considère galant. Vous avez raison. Tout à fait. Mais pourquoi elle dit ça ? Parce que pour s'autoconvaincre que tout va bien, même s'il n'arrive pas à les avoir. Mais est-ce que tout va bien ? On fait des choses comme ça, parfois. Vous avez raison. Pour avoir une excuse. Une excuse de quoi ? De ne pas monter, de ne pas pouvoir en atteindre le raisin. Atteindre le raisin. Il est presque mort de faim. Vous imaginez, il a faim. Il n'a pas à moitié faim. Mais il n'arrive pas à les attraper. Il n'arrive pas. Il est fatigué. Il est fatigué, oui. Parce qu'il n'a pas de force. Il n'a pas de force. Ou c'est trop, c'est simplement... Si c'est trop, c'est trop. Donc, ils sont trop verts, dit-il. Et bon pour des goujats. Fit-il pas mieux que de se plaindre ? Fit-il pas mieux que de se plaindre ? Est-ce qu'il n'a pas eu raison de dire ça plutôt que de se plaindre ? Se plaindre. Vous savez ce que ça veut dire, se plaindre ? Ça veut dire rouspéter. Ça veut dire... Oh, c'est pas juste. C'est n'importe quoi. Mais c'est pas possible. Pourquoi ces raisins sont si hauts ? Moi, j'ai faim. Les raisins sont hauts. C'est pas normal. Qui c'est qui m'a foutu une treille pareille ? Il ne pouvait pas les faire pousser plus bas. Comme ça, tout le monde aurait mangé. Et puis aujourd'hui, il ne fait pas beau. Et puis demain, il va pleuvoir. Et puis voilà, c'est ça, se plaindre. Vous comprenez ? Vous avez des l'aspériences ? Non, 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 pas du tout, pas du tout. Non, non, là, j'invente totalement. Je joue un personnage, madame. Je ne dis pas du tout comme ça. Je ne me plains jamais. Mais j'aime imaginer les gens qui rouspètent. Donc, fit-il pas mieux que de se plaindre ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous comprenez ce que ça veut dire ? Est-ce qu'il n'a pas eu raison de réagir comme ça plutôt que de rouspéter et puis pleurer ? Comment ? Il a raison. Pourquoi il a raison ? C'est mieux, même s'il ne peut rien faire, de toute façon. Il ne peut rien y faire. Il ne peut rien faire. Elle est fatiguée, il n'y a rien. Il ne peut pas arriver à chercher le raisin. Eh bien, c'est mieux. Il peut s'arracher tous les poils de la queue. Ça ne m'y changera rien. Ça ne m'y changera rien. Donc, mieux vaut se taire ou mieux vaut... Qu'est-ce qu'il va faire, à votre avis, Renard ? Il va chercher ailleurs. Il va chercher ailleurs. Au lieu de rester là pendant des heures, à se dire, c'est pas normal, c'est pas juste, quelle misère, les imbéciles... Non ? Il faut accepter. Il faut accepter. Est-ce que maintenant, arrivé au bout de la fin, vous pouvez me dire, est-ce que ce renard est plutôt gascon au sens où il est plutôt très sûr de lui et vantard, ou est-ce qu'il est plutôt indécis et plutôt normand ? Ou est-ce qu'il est un peu les deux ? Un peu les deux, non ? Parce qu'il aimerait bien, mais il ne peut pas. Et puis, il y a cette incertitude, vous voyez. On dit qu'il est normand au gascon, il est presque mort de faim, les raisins mûrs, mais apparemment, il aimerait volontiers, mais volontiers, c'est pas sûr non plus. Et tout ça se termine par un point d'interrogation. C'est pas mal, non ? Il y a une espèce de rythme comme ça qui nous amène dans l'histoire. Et puis, il y a d'autres choses, vous voyez, là, quand il dit dit-il, fit-il, il y a cette musique aussi des mots qui est juste extraordinaire. Et je vous rappelle que notre renard était gascon, qu'il était galant, mais qu'il était peut-être aussi parfois un peu goujat, peut-être même que madame l'a croisé, parce qu'elle en a croisé pas mal, des goujats. Hélas, madame, hélas. Vous savez, ça, c'est un des thèmes qui revient dans beaucoup de fables de La Fontaine, c'est-à-dire qu'il nous dit souvent, La Fontaine, que ça ne sert à rien de pleurnicher, vous voyez, de pleurer sur son sort, de dire... En fait, il nous dit dans une autre fable, il nous rappelle, « Aide-toi, le ciel t'aidera ». Vous voyez, ça veut dire qu'il faut se secouer, il faut se secouer, et il faut... ça ne sert à rien de pleurnicher. Mais, 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 attendez, madame, attendez, pas jamais, pas jamais. Il ne faut jamais dire jamais, parce que dans une autre fable, La Fontaine nous dit aussi que des fois, quand on se plaint, ça peut sauver, ça peut vous sauver la vie. Donc, c'est la situation plutôt qui fait... Ça veut dire la situation. Exactement. Des fois, ça ne sert à rien. Des fois, ça ne sert à rien du tout, il n'y a rien à faire. Mais des fois, parce que la plainte, ça peut être aussi une résistance. Et cette résistance, ça peut vous sauver la vie. Et c'est ce qui est formidable dans les fables de La Fontaine, c'est qu'il nous dit une chose dans une fable, et il nous dit le contraire dans une autre, et les deux choses sont vraies. C'est formidable, non ? C'est merveilleux. Voilà, c'est la vie, exactement. Alors, il y a quelque chose de formidable avec les fables de La Fontaine, c'est qu'on peut les lire, comme on l'a fait, on peut les dire, comme on l'a fait aussi, et on peut aussi les réciter. Le renard et les raisins Certains renards gascons, d'autres disent normands, mourant presque de faim, vite au haut d'une treille, des raisins mûrs apparemment, et couverts d'une peau vermeille. Le galant en eut fait volontiers un repas, mais comme il n'y pouvait atteindre, ils sont trop verts, dit-il, et bon pour des goujats. Fit-il pas mieux que de se plaindre ? Et c'est signé Jean Delat ? Alors, est-ce que vous avez aimé cette histoire ? Beaucoup. J'ai appris beaucoup de mots. C'est simple de comprendre. Exactement. Qu'est-ce que vous avez aimé encore dans cette histoire ? Est-ce qu'il y a un moment plus qu'un autre, ou un mot plus qu'un autre que vous avez aimé, ou une situation que vous ne connaissiez pas ? Oui, j'ai appris le mot de goujats. De goujats. Alors, et il va vous être très utile, madame, visiblement. D'accord ? Donc, n'hésitez pas, vous avez bien compris, quand quelqu'un vous ferme la porte au nez, vous lui dites une espèce de goujats. D'accord ? C'est du très bon français. C'est pas du tout vulgaire. C'est du très, très bon français. Oui, c'est très bien. Goujats. Si c'est pas vulgaire, ça va. Non, non, c'est pas du tout vulgaire, c'est de l'excellent français. Voilà. Il y a un autre mot que vous avez appris, peut-être ? Il y a une phrase qui est toujours très drôle, c'est la mauvaise foi du renard, avec le « ils sont trop verts », c'est pour les goujats. C'est pour moi, c'est une mauvaise foi, un cynisme, qui fait toujours partie des renards, des fables de la fontaine ou des hommes. Voilà, voilà. Il fait toujours rire, c'est du nouveau. Oui, oui, exactement. Là, on se dit, évidemment, ils sont trop verts. Deux phrases avant, on nous dit qu'ils sont rouges, qu'ils sont mûrs et qu'on a envie de les croquer, puis tout d'un coup, ils deviennent verts. Alors, vous voyez, on a ici la fable en poster, et ici, j'ai la même en petit. Est-ce que vous la voudriez ? Oui, oui. Alors, voilà, monsieur, merci beaucoup, madame. Voilà, madame, merci à vous. Merci, madame. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Voilà, et voilà. Merci beaucoup. Et je vous laisse partir dans les salons merveilleux de la Société de lecture de Genève. Au revoir et à bientôt. Merci, madame. Merci. Au revoir. Merci, madame. Merci.